On a regardé ensemble Romains chapitre 1, chapitre 12, versets 1 et 2. Vous vous souvenez de ce fameux texte qui dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, qui plaît à Dieu ». Et ensuite, le verset 2 nous encourage à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. La vie chrétienne, c'est une vie qui se caractérise par ce désir de s'offrir à Dieu, parce que Dieu a été tellement bon en donnant son Fils unique, que si nous l'aimons maintenant, en réponse à son amour, nous nous offrons à lui. Le texte emploie l'expression « Offrir son corps ». Soyez rassurés, on ne vous demande pas d'offrir vos corps sur un autel pour qu'il soit brûlé. C'est une image, une référence à l'Ancien Testament, bien sûr. Mais une deuxième caractéristique du chrétien, c'est que le chrétien est transformé dans sa façon de penser. Un de mes amis disait « Nous agissons en fonction de ce que nous pensons. Si tu veux aider quelqu'un à modifier sa conduite, aide-le à modifier ses pensées. » Et ça va certainement énormément l'aider. Mais le chrétien, c'est celui qui ne pense plus comme le monde, il ne pense plus comme les gens dans la société dans laquelle nous vivons. Il a une nouvelle échelle de valeurs. Mais ça prend du temps avant d'intégrer toutes ces valeurs qui sont présentes dans la Bible. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Soyez transformés ». Continuellement, nous avons besoin d'être transformés dans notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Par exemple, notre manière de penser face à l'argent. Je ne sais pas comment vous gérez votre argent, mais si vous gérez votre argent comme la plupart des gens, vous allez avoir les cartes de crédit pleines, vous n'allez rien mettre de côté pour la retraite. À un moment donné, il faut changer sa façon de penser. Pas juste pour avoir une retraite, mais aussi pour apprendre à être généreux, pour apprendre à ne pas suivre maman comme notre Dieu. Comme dit la Bible, de toute façon, on ne peut pas suivre maman et Dieu. Ça ne marche pas. Soit on va aimer l'autre et aillir le deuxième. On n'y arrivera pas. Ce matin, à l'heure de la bonne nouvelle, dans l'émission Métamorphose, donc c'est la nouvelle série, il parlait du péché. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est essayer de trouver la satisfaction dans notre vie, dans ce qui ne peut pas nous satisfaire. Ils ont pris l'exemple de la femme samaritaine qui buvait de l'eau. Jésus lui a dit, tu sais, si tu viens à moi, moi, je te donnerai une eau qui va te désaltérer. En fait, on a toujours besoin de boire. On n'est jamais désaltéré. C'est juste momentanément. Et Jésus est en train de dire, si tu regardes ailleurs, tu vas toujours avoir soif. Et ils avaient plusieurs verres d'eau devant eux, puis ils en ont pris plusieurs pour illustrer ça. Puis à un moment donné, il prend un verre d'eau et dit, voilà, ça, c'est l'argent. J'essaie de me désaltérer, de trouver un sens dans ma vie avec de l'argent. Il dit, mais j'ai encore soif davantage. Et puis, ils sortent un gros pichet. Et puis, il dit, voilà, j'en veux encore plus. Puis, ils commencent à boire dans le pichet. Mais l'illustration était belle, n'est-ce pas ? On a toujours envie de plus. En n'étant jamais rassasiés, à moins de nous tourner vers le Seigneur. Alors, pour cela, nous avons besoin d'être transformés dans notre façon de penser. Si nous gardons les mêmes valeurs que le monde, nous vivons des illusions. Nous prenons des décisions dans notre vie. Et ces décisions, tôt ou tard, vont amener des souffrances. Vont amener des désillusions. C'est ça, des désillusions. Heureusement qu'Edouard Dupala, il se moquerait de moi. Moi, qui l'aide dans son français. Donc, voilà un petit peu ce que Romain nous dit dans les versets 1 et 2. Et aujourd'hui, Edouard Dau m'avait proposé, il m'a dit, écoute, Philippe, tu as introduit Romain 1, chapitre 12, versets 1 et 2. Pourquoi on ne ferait pas ensemble les versets qui suivent ? Donc, nous avions prévu de faire ensemble les versets qui suivent jusqu'au moment où il est tombé malade. Donc, nous allons regarder ces quelques versets maintenant. Donc, Romain 12, à partir du verset 3. Et nous allons regarder les trois blocs. Parce que le titre que j'ai donné à cet enseignement ce matin, c'est ceci. Offrir son corps à Dieu, c'est. Alors, on va regarder ce que ça veut dire, offrir son corps à Dieu, selon l'enseignement de Romain 12. Romain 13 nous aide aussi à mieux comprendre ça. 14 aussi, on l'avait mentionné il y a deux semaines. Mais dans le chapitre 12, je vous invite ce matin à regarder ce que Paul présente pour nous aider à mieux comprendre ce que ça veut dire d'offrir son corps à Dieu. Alors, versets 3 à 8, on va d'abord souligner qu'offrir son corps à Dieu, c'est servir dans le corps de Christ. Offrir ton corps à Dieu, c'est servir Dieu en servant les autres. C'est le premier élément que Paul souligne dans les versets 3 à 8. Ensuite, il va nous dire qu'offrir notre corps à Dieu, c'est s'attacher au bien. Intéressant, ça. S'attacher au bien. Non pas s'attacher au bien au pluriel de ce monde, mais s'attacher au bien. Et le dernier élément que Paul présente dans ce chapitre pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire offrir notre corps à Dieu, c'est celui-ci, vaincre le mal par le bien. Tu m'en as donné une. Hâte de t'en voir quand moi je vais me venger, tu sais. Et on est souvent comme ça, tu sais. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas y goûter, tu sais. Non, si tu veux offrir ton cœur à Dieu, tu as besoin d'être transformé dans ton intelligence pour comprendre que ce que Dieu te demande, ce n'est pas de te venger, mais c'est de vaincre le mal par le bien. Tu peux vaincre le mal par le bien. Par contre, ça va coûter. Le Christ, il est mort sur la croix. Il a vaincu le mal. Ça a coûté. Mais il a véritablement vaincu le mal. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à offrir nos corps. C'est-à-dire à apprendre ce que ça veut dire vaincre le mal par le bien. Donc, versets 3 à 8, on va lire les petits blocs au fur et à mesure qu'on avance dans cet enseignement ce matin. Verset 3 à 8, Romain 12. « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. » Chacun d'entre vous, ça veut dire ? Tout le monde, personne qui échappe, pourquoi il est en train de parler à chacun d'entre nous ? « N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. » Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qui se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie. Alors ces quelques versets nous parlent de ce service dans le corps de Christ. Paul nous appelle à donner nos corps à Dieu. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire donner mon corps à Dieu ? Ça veut dire j'accepte de servir Dieu en servant les autres. C'est ça, une des façons d'offrir notre corps à Dieu. Christ s'est offert à notre tour, offrant notre vie, notre corps à lui, en le servant et en servant les autres. Alors remerciez, trois, il est question d'un premier ingrédient. Vous savez, quand on fait la cuisine, on utilise les ingrédients. Je suis très mal placé pour vous donner des cours de cuisine. Demandez à Marie-France, ça sera mieux. Mais le premier ingrédient, quand on veut offrir notre corps en servant les autres, c'est l'humilité. C'est extrêmement difficile de servir les autres si tu n'es pas humble. Évidemment que j'aimerais que la France gagne la Coupe du Monde. Vous le savez, puis je sais, vous êtes tellement solidaires avec moi que vous priez pour ça, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Mais une dernière compétition dans ce domaine a très mal tourné pour la France. Elle a été éliminée. Et je me demande si un des problèmes n'a pas été l'orgueil de certains joueurs. Vous savez que l'orgueil, le manque d'humilité peut vraiment briser un esprit d'équipe. Tu as beau avoir la meilleure équipe sur papier, si tu n'as pas la bonne disposition, si tous les joueurs ne sont pas animés de la bonne disposition, l'équipe ne remportera pas les plus grands honneurs. Et ici, au verset 3, Paul nous parle de l'humilité. Regardez la première interdiction qu'il nous donne, au verset 3. Ce que je dis à chacun. Pourquoi à chacun ? Parce qu'on a tous cette tendance d'être marqués, touchés par l'orgueil. En fait, la racine du péché, c'est l'orgueil. Et Paul parle à chacun, il dit, « N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » C'est-à-dire, « Ne soyez pas prétentieux. » Qu'est-ce que ça veut dire être prétentieux ? Vous savez la grenouille qui voulait être aussi grosse qu'un bœuf ? Elle a commencé à essayer de grossir, prendre sa respiration jusqu'à un moment où elle a éclaté. Être prétentieux, c'est être suffisant. C'est être présomptueux. C'est celui qui se flatte de qualité qu'il n'a pas. Le synonyme ou les synonymes pour être prétentieux, c'est être présomptueux, c'est être hautain. On regarde les autres un peu de haut. C'est être hautain et c'est être arrogant. « Oh, mais Seigneur, on n'est pas comme ça, nous, dans l'Église. » Oui, mais tu sais, parfois, l'état de notre cœur ne se reflète pas toujours dans ce que nous vivons à l'extérieur. Si Paul nous dit cela, c'est parce que nous faisons face à un véritable danger. La deuxième interdiction, qui va dans le même sens, « Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. » Est-ce que ça veut dire « Parce que je ne veux pas tomber dans l'orgueil, je vais me diminuer constamment ? » Non, non. Si le Seigneur t'a donné des capacités, des qualités que tu as, c'est le Seigneur qui te les a données. Le Seigneur nous appelle à être reconnaissant pour ce qu'il nous a donné. C'est vrai ? Mais être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous a donné n'empêche pas que le danger consiste à ne pas avoir une sage appréciation de soi-même. Quand on arrive à un certain âge, on ne travaille plus du tout de la même manière. Vous savez qu'au début, je pensais à ça cette semaine, mais au début, il y avait tellement de choses qui m'intéressaient que je me lançais avec passion, parfois sans réaliser ce que ça demandait, ce que ça exigeait. Je n'avais pas peur de me lancer dans toutes sortes d'événements ou de services. Peut-être quand on est comme ça, peut-être qu'on a besoin aussi de se prouver quelque chose quand on est jeune. Mais à partir de certains moments, à partir de certains moments donnés, c'est comme si on n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit, mais on fait ce que le Seigneur le demande simplement parce qu'il nous le demande. Et nous savons quels sont nos points forts, nous savons quels sont nos points faibles. C'est ça, avoir une juste appréciation de nous-mêmes. Et identifier nos points forts, identifier les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas une preuve d'orgueil. Ce n'est pas être présomptueux, c'est simplement reconnaître ce qui est, mais sans faire preuve d'orgueil, tout en restant rempli d'humilité. Donc vous avez cette deuxième interdiction, ne pas aller au-delà de ce à quoi nous sommes appelés, mais au contraire, ayez une sage appréciation de vous-mêmes, nous dit l'apôtre Paul. Servir dans le corps de Christ, c'est une des façons d'offrir nos corps à Dieu. Et Paul va nous placer dans un contexte en utilisant une image. Et nous la retrouvons dans les versets 4 à 5. L'image qu'il utilise, c'est celle du corps. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes. C'est surprenant de voir les organes que nous avons dans le corps. Parfois même, on ne s'imagine même pas la présence de certains d'entre eux. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. Et le verset 4 fait référence à ce corps humain pour que nous puissions mieux comprendre ce que c'est que le corps de Christ et ce que ça veut dire d'offrir nos corps en servant les frères et les sœurs dans le corps que nous formons. En quelque sorte, Paul est en train de dire, voilà, regardez l'exemple du corps humain. Il y a toutes sortes d'organes dans le corps humain, mais tous les organes travaillent pour le bien de l'ensemble du corps. Vrai ? Et au verset 5 à, il va nous dire, vous formez un même corps, pas parce que vous êtes une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley ou la Coupe du monde, mais votre union repose sur autre chose. L'union que vous vivez en tant que chrétien, elle s'appuie sur notre union avec Jésus-Christ. Parce que le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie. En recevant Jésus dans sa vie, il fait partie de la famille de Dieu, il fait partie de la famille de Christ. Donc, il est ipso facto, il est membre d'un corps qui est le corps de Christ. À partir du moment où tu as accepté Dieu dans ta vie, c'est comme ça, tu ne peux pas changer quoi que ce soit, tu fais partie de la famille de Dieu, tu fais partie du corps de Christ. Et offrir ton corps à Dieu consiste à être utile pour la famille dans laquelle tu vis, pour le corps auquel tu appartiens. Et c'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes unis là. Si notre unité reposait sur d'autres éléments, certainement que nous ferions face à toutes sortes de problèmes. Notre unité dans l'Église ne repose pas sur une adhésion à un parti politique. Notre adhésion au corps de Christ ne repose pas sur l'adhésion à une philosophie quelconque. Notre appartenance au corps de Christ ne repose pas sur notre statut social. Notre appartenance au corps du Christ ne repose pas sur notre race ou notre arrière-plan culturel. Non, non. Nous sommes unis à cause de qui ? À cause de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Et c'est ça qui nous permet aussi de pratiquer l'humilité comme nous l'avons vu précédemment. Regardez ce que le verset 5b nous dit aussi. Non seulement nous formons ensemble un seul corps pour notre union avec Christ, et nous sommes nombreux, mais nous sommes tous, chacun pour sa part, membres les uns des autres. Quand on y pense, c'est une expression un peu bizarre. Je suis membre des autres. Comment ça, je suis membre des autres ? En tout cas, l'expression, ce n'est pas une expression que des individualistes que nous sommes dans notre société auraient inventées. Moi, je suis membre de la société québécoise, et je suis membre les uns des autres. Ça fait un peu bizarre d'être membre des uns des autres. Je suis membre d'une société, mais moi, être membre des autres, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est une expression qui met vraiment l'accent sur le fait que je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tout seul. Je suis rattaché aux autres. Être membre les uns des autres, ça veut dire je suis rattaché aux autres. Je suis rattaché à chacun d'entre vous. Parce que nous formons le même corps de Christ ici à l'Église. Maintenant, la question est de savoir si je suis bien rattaché à chacun d'entre vous. Ça veut dire, est-ce que vraiment, j'offre mon cœur à Dieu, j'offre mon corps à Dieu en vous servant ? Et la réciproque est vraie, chacun d'entre vous, vous êtes les membres de ceux qui sont autour de vous. Et la question est de savoir est-ce que vous offrez vraiment votre corps à Dieu en servant les autres dans la communauté ? Vous savez, s'offrir les autres, se servir les uns les autres, ça commence d'abord par une transformation de la pensée. Si je ne suis pas convaincu que Dieu m'appelle à servir les autres, je ne servirai pas. Parce que vous savez, la première difficulté quand on sert les autres, c'est d'être intentionnel. Et être intentionnel, ça veut dire que tu as changé ta façon de penser. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas t'engager sur cette voie-là, ce n'est pas intentionnel. si tu es convaincu que démontrer ton amour envers quelqu'un qui est malade, c'est d'avoir un contact avec lui, de lui envoyer un courriel ou de lui téléphoner ou d'aller le visiter, ça prend une décision quelque part, n'est-ce pas ? Et les décisions, ça ne tombe pas du ciel. Je prends une décision parce que cette décision est le fruit d'un renouvellement de ma pensée, ce renouvellement qui me donne la conviction que je suis membre de l'autre et que l'autre a besoin de moi. Et parce que j'ai cette conviction-là, ça m'amène à prendre des décisions pour le montrer d'un point de vue pratique, c'est-à-dire servir mes frères et mes sœurs d'un point de vue pratique. Vous voyez comment tout est relié ? Offrez vos corps. Tu ne peux pas offrir ton corps si tu ne sers pas les frères et les sœurs. Mais tu ne peux pas offrir ton corps si ton intelligence n'est pas transformée, si tu n'as pas compris que tu fais partie du corps de Christ. si tu n'as pas compris que ça ne devienne pas tout seul, si tu n'as pas compris qu'il faut que tu sois intentionnel, si tu n'as pas compris que servir les uns et les autres c'est aussi prier pour eux. Parce que quand tu pries pour eux, ça montre ton intérêt. Et quand tu pries pour eux et que tu démontes ton intérêt face au Seigneur, à un moment donné, le Seigneur te dit « Écoute, c'est très bien, tu pries pour lui, mais qu'est-ce que tu peux faire pour lui ? » « Qu'est-ce que tu peux faire pour elle ? » Alors voilà un petit peu le deuxième élément dans ces versets 4 à 5. Nous formons un seul corps et le troisième élément dans cette section, c'est que Paul nous encourage à mettre nos dons en pratique. Regardez dans les versets 6 à 8. Je ne le commenterai pas énormément, cette section, je ne la commenterai pas beaucoup parce qu'il y a certaines questions qu'on pourrait se poser et puis on n'a pas le temps ce matin. Mais dans les versets 6 à 8, Paul nous rappelle que c'est Dieu qui accorde des dons différents. Alors si Dieu accorde des dons différents et que Dieu est souverain, je n'ai pas à être jaloux des dons des autres. Il y a tellement à faire dans le domaine des relations humaines. Il y a tellement à faire dans le domaine des relations humaines. Je viens de mentionner un coup de téléphone, un courriel, une visite. Il y a tellement à faire dans les relations humaines. N'attends pas d'avoir toutes sortes de dons, même des dons, je ne sais pas moi, plus spectaculaires. Non, non. Comment ça servir maintenant ? Et de toute façon, les dons, c'est Dieu qui les donne. Et puis, tu vas égarcer les dons que Dieu te donne. Et les dons que Dieu te donne sont tout aussi importants que les dons que Dieu a donnés à quelqu'un d'autre. Et si je suis convaincu que c'est Dieu qui donne les dons, je ne jalouserai pas d'autres personnes qui ont des dons différents, peut-être. Donc, je vais mettre en pratique ce que le Seigneur m'a donné comme dons. Donc, voilà ce que Paul dit au verset 6a. C'est Dieu qui donne les dons. C'est des dons différents que Dieu donne dans sa bonté. Alors, Dieu est bon pour qui ? Il est bon pour moi parce que moi, je fais partie du corps que nous formons ici. Il est bon pour vous parce que vous faites partie du corps parce que ça nous fait du bien d'être partie du corps. Ça nous permet de grandir de faire partie du corps. Mais aussi, Dieu est bon parce qu'il prend aussi, bien sûr, soin de nous individuellement. Mais Dieu est bon aussi dans le contexte, j'allais dire, corporatif, c'est-à-dire du corps. Il donne des dons pour que ce corps puisse grandir. Et je vais en bénéficier et vous allez aussi en bénéficier. Alors, dans les versets 6b et 7, il va mentionner donc trois dons. le don de prophétie, de service, le don d'enseignement. Alors, à chacun des dons, il va donner une parole d'encouragement, le don de service. Que celui qui l'a se consacre à ce service. Pourquoi dit Paul ? Paul dit-il cela. Il y a des gens qui ont un don de service, mais ils ne persévèrent pas nécessairement. Ils servent quelqu'un et ils sont vraiment contents. Ça leur a provoqué de la joie. Ils ont allé visiter quelqu'un qui était malade et ils sont rentrés à la maison et ils étaient contents. ça va prendre un an avant qu'ils revisitent quelqu'un d'autre. Il y a un manque de persévérance dans l'exercice du don. On est tellement occupés, on a tellement de choses à faire, etc. On est tous occupés, c'est vrai. On est tous occupés. Mais l'apôtre Paul, il sait qu'on est tous occupés. Il nous dit pareil. Si tu as le don de service, vas-y, sers. Exerce ton don. Être occupé, ce n'est pas nécessairement la meilleure des excuses. Quand le roi voulait inviter au mariage certains des invités qui avaient déjà dit qu'ils viendraient, puisque les mariages étaient annoncés des mois à l'avance. Puis quand le roi envoie ses serviteurs en disant ça y est, tout est prêt, je viens de m'acheter un champ, Seigneur, il faut que j'aille le voir. Je veux m'acheter des bœufs, Seigneur, il faut que j'aille les essayer. Seigneur, on a tous des bonnes raisons. Mais au fin fond, nous ne sommes pas persévérants dans l'exercice de notre don, en particulier celui du service. J'ai oublié celui de la prophétie, je pense. le premier au vers 6 parle de la prophétie. Celui qui exerce la prophétie et qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. C'est un peu difficile de savoir de quoi il s'agit avec la prophétie. de quel type de prophétie s'agit-il. Mais en tous les cas, l'exercice de ce don-là, il doit être conforme à ce que nous croyons. Il y a souvent des gens qui exercent soi-disant des dons de prophétie et puis c'est déconnecté de ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, si vous avez le don de prophétie, le don d'encouragement, exercez-le conformément à notre foi commune. Troisième élément, c'est le don de l'enseignement que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, qu'il enseigne. « Ouais, mais tu sais, Seigneur, je suis un peu timide. Allez devant, tu sais, je peux me tromper. Et puis ça prend du temps, Seigneur. Mais c'est vrai que chaque fois que je le fais, je suis content. Écoute, Seigneur, tu as donné un don d'enseignement. Vas-y. Vas-y, ne regarde pas en arrière. » Ensuite, l'apôtre Paul va parler d'encouragement, de libéralité, secourir les malheureux, au verset 8. Ce sont des dons vraiment intéressants que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. « Ouais, mais tu sais, je ne sais pas si je devrais dire quelque chose. Je ne veux pas le blesser. Je ne veux pas la blesser. Je ne veux pas faire preuve de... Je veux respecter la personne. Je ne veux pas faire preuve de manque de respect. » Et finalement, tu ne dis rien. Mais si tu as un don d'encouragement, ben, encourage ! Entre parenthèses, c'est qu'à chacun de nos dons correspondent des défauts. Alors, faisons attention aux défauts qui correspondent à chacun de nos dons. L'apôtre Paul ne met pas l'accent là-dessus dans ce passage. Mais si tu as le don d'encouragement, « Vas-y ! » Le verset continue que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Bon, ben, je donne. Là, je vais aider quelqu'un. Mais tu sais, dans un sens... Je l'aide, mais je n'aurais pas pu s'aider un petit peu pour éviter de se mettre dans ce pétrin. C'est comme si on donnait, mais avec une certaine retenue, avec une certaine critique vis-à-vis de la personne à qui nous donnons. L'apôtre Paul dit « Non, non. Vas-y, sans arrière-pensée, donne d'un cœur ouvert. Donne. C'est tout. Donne. » Je m'en vais au centre-ville et je vois des sans-abri. Je donne un petit peu d'argent pour les sans-abri. Mais je me dis « Dans un sens, les sans-abri, est-ce qu'ils ne méritent pas un peu ? Ils devraient un peu se prendre en main. » Dans la Bible, il dit « Toi, le ciel t'aidera. » Ce n'est pas dans la Bible, c'est d'abord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, si tu donnes, vas-y. Vas-y, donne. Donne pleinement. Et l'apôtre Paul termine en disant « Celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie. » Je me suis dit « Pourquoi il parle de la joie en rapport avec les malheureux que je secoue ? » C'est vrai que quand je viens au secours des malheureux, je ne sais pas, ça peut affecter mon humeur. Je regarde la situation de la personne, ça me décourage. de voir que la personne est tellement malheureuse. Mais l'apôtre Paul, il dit « Non, non, non. Si tu veux secourir les malheureux, fais-le avec joie. Fais-le avec une attitude de joie. » Ça, ça va porter du fruit aussi. L'attitude parle autant que l'exercice de ton don. Voilà un petit peu ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, offrir vos corps. Qu'est-ce que ça veut dire offrir vos corps ? Ça veut dire servir Dieu en servant nos frères. Qu'est-ce que ça veut dire offrir nos corps ? Deuxième élément, dans les versets 9 à 13 que nous allons lire ensemble, ce deuxième élément nous présente la nécessité de s'attacher au bien. « Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne... » Et là, il va y avoir une énumération. L'amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalant. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Alors, s'attacher au bien. S'attacher au bien. Et là, on a des éléments bien pratiques. Voici quelques considérations générales au verset 9. « Que votre amour soit sincère. » Il parle de bien, puis là, il fait le lien avec l'amour. Tu ne peux pas t'attacher au bien si ton amour n'est pas sincère. Regardez la suite du verset. « Ayez donc le mal en horreur. » Vous savez ce que ça veut dire l'horreur ? Est-ce qu'on peut mimer quelqu'un qui voudrait exprimer je ne sais pas moi une horreur ? Je vois Vincent, je me dis j'ai la tentation de dire Vincent viens me mimer ça. Je ne le ferai pas Vincent. Vous savez quand vous voulez manifester l'horreur vous voyez quelque chose devant vous ça produit chez vous un sentiment d'horreur. Comment est-ce que vous réagiriez ? Mais comment on fait face au mal ? Quelle est notre réaction face au mal ? Si on est tellement entouré de mal on le voit partout dans les films à la télévision on voit le mal dans la vie de ceux qui nous entourent puis à un moment donné on dirait qu'on devient comme anesthésié on n'a plus aucune réaction face au mal mais est-ce que dans notre cœur vraiment on a une horreur face au mal ? Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité puis ce qui se passe en Ukraine on parle de l'Ukraine mais en fait on est peut-être beaucoup plus sensibilisés à ce qui se passe en Ukraine qu'à ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde je vais le prendre comme exemple mais on devrait aussi avoir le mal en horreur quand il a lieu ou aussi quand il se manifeste dans bien d'autres pays pas juste dans l'Ukraine parce que l'Ukraine est proche de nous puis ça nous affecte parfois on manifeste notre horreur parce que ça vient nous toucher dans notre style de vie dans notre portefeuille c'est un peu par intérêt parfois on est un peu égoïste quand on manifeste notre horreur face au mal mais quand je lis des récits de ce qui se passe ou même dans d'autres pays je me rappelle ce qu'on fait souvent allusion en parlant de la guerre en Ukraine de ce qui s'est passé en Syrie parce que la Russie était aussi impliquée en Syrie mais ce qui se passe aussi en Israël avec la bande de Gaza ce qui se passe dans des pays africains ce qui se passe dans des pays en Amérique du Sud parce que vraiment nous avons dans notre cœur une réaction une réaction d'horreur face à tout ce qui se passe vous allez me dire il faut se protéger parce que si on se laissait toucher par toutes les horreurs qu'il y a dans le monde on s'écroulerait oui c'est vrai dans un certain sens oui mais dans un autre sens le Seigneur ne nous demande pas de devenir insensible comment à la fois manifester l'horreur face au mal et à la fois garder une joie que le Seigneur nous donne il y a quelque chose de miraculeux là-dedans vous savez d'être tellement sensible au mal qu'on manifeste notre horreur face au mal mais en même temps on a des bonnes raisons de vivre la joie du Seigneur moi je ne connais aucune philosophie dans le monde qui peut produire ça dans ma vie aucune à part le Seigneur alors dans ce verset 9 il nous est dit attachez-vous de toutes vos forces au bien et la liste suit vous attachez au bien nous attachez au bien de toutes nos forces vous savez si à un moment donné vous tombez d'un bateau et puis on vous lance une bouée vous avez intérêt à vous accrocher à la bouée il y a plusieurs années il y a peu plus de 20 ans j'avais un de mes amis qui avait acheté un voilier un beau voilier 39 pieds il nous avait amené sur son voilier sur le lac Champlain et puis on s'amusait on se mettait devant le voilier puis on sautait dans l'eau on plongeait dans l'eau mais le voilier évidemment il avançait avec la vitesse du vent on essayait d'attraper le petit gonflable qui était à l'arrière mais une fois que tu attrapais le petit gonflable qui était à l'arrière tu avais besoin de te tenir fort parce que tu avais toute la pression de l'eau qui venait contre toi et ici tu t'attachais fausse parce que tu étais convaincu puis tu n'avais pas envie de lâcher puis que le voilier soit obligé de faire toute une manœuvre c'est un peu compliqué avec une voile faire toute une manœuvre pour venir essayer de te rattraper est-ce que je m'attache au bien autant que je m'attachais à ce petit gonflable qui était traîné par le voilier parce que nous avons ce désir profond de nous attacher au bien tu ne peux pas t'attacher au bien si dans ta tête dans tes idées tes pensées ne sont pas transformées par Dieu j'ai besoin d'être transformé pour comprendre ce que ça veut dire que d'aimer Dieu de tout mon être d'aimer mon prochain de tout mon être de toute ma force de comprendre ce que ça veut dire être attacher au bien je dois d'abord comprendre ce que c'est que le bien je dois d'abord comprendre que Dieu me demande de répondre à son amour et je réponds à son amour en m'attachant au bien c'est pas tout à fait abstrait c'est attacher au bien c'est attacher une bouée je comprends mais c'est attacher au bien parce que je recherche ce qui est bien est-ce que je pratique ce qui est bien est-ce que je me nourris dans ma vie quotidienne de ce qui est bien ou est-ce que je me nourris de toutes sortes de cochonneries qu'on voit dans notre société à quoi je m'attache alors dans cette section qui nous parle de s'attacher au bien nous avons donc une liste et cette liste elle se caractérise tout d'abord par les relations nous pouvons nous attacher au bien dans nos relations les uns avec les autres regardez le verset 10 première partie alors attachez-vous au bien en ce qui concerne l'amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres c'est une manière de s'attacher au bien alors quel geste d'affection est-ce que je produis envers les gens qui sont autour de moi vous savez il y a des avantages d'être grand-père et grand-mère outre que tu prends soin de tes enfants puis tu n'as plus de repos non je plaisante c'est qu'on aime tellement les petits enfants qu'on s'attache à leur faire du bien vrai on n'a pas la responsabilité c'est vrai des enfants au quotidien et puis d'intervenir chaque fois qu'il y a des problèmes ça c'est la responsabilité des parents mais c'est vrai qu'on prend un plaisir à faire plaisir à nos petits-enfants vrai mais est-ce que nous prenons plaisir à faire plaisir aux adultes qui vivent autour de nous est-ce que nous prenons plaisir à faire plaisir aux autres qui vivent dans l'église qui font partie de ce corps de Christ c'est s'attacher au bien c'est ça c'est prendre plaisir à faire plaisir vous allez me dire il y en a qui ont ce don là c'est vrai qu'il y en a qui ont ce don là mais le Seigneur nous appelle tous à faire plaisir aux autres c'est-à-dire être remplis d'affection les uns pour les autres c'est à manifester de l'amour fraternel il y en a qui vont le manifester avec plus de facilité que d'autres il y a des gens je me dis moi comment dirais-je ils ont presque le coeur sur la main on dirait que c'est c'est plus facile pour eux d'aimer c'est vrai c'est vrai mais le Seigneur m'appelle aussi moi à faire preuve d'amour fraternel et s'attacher au bien c'est dans nos relations regardez le deuxième élément dans nos relations au verset 10b le verset 10b nous dit ceci l'estime mutuelle qu'est-ce que c'est l'estime mutuelle ? ça veut dire que mutuellement nous devons nous estimer les uns les autres pour qui nous sommes d'accord ? ah oui Seigneur tu veux qu'on vive l'estime mutuelle mais j'attends que l'autre exprime son estime envers moi d'abord c'est pas ça que Paul dit Paul dit pratiquer l'estime mutuelle mais sois le premier à le faire c'est-à-dire tu veux que les gens t'estiment ben toi estime-les toi d'abord estime-les n'attends pas que quelqu'un t'estime n'en fais pas une condition pour que toi à ton tour tu puisses l'estimer une estimation mutuelle c'est une appréciation mutuelle c'est le fun ça moi mes enfants ils ont pris davantage l'habitude de dire de dire à leurs enfants puis même à nous Marie-France et moi je t'aime tu sais alors des fois je les taquine un peu tu dis vite vite je t'aime mais est-ce que tu comprends ce que ça veut dire donc je les taquine un peu mais c'est vrai que que par nos paroles par nos actions nous pouvons démontrer une estime mutuelle et quels que soient les talents des uns et des autres quelles que soient les capacités des uns et des autres nous avons besoin de nous attacher au bien en pratiquant l'estime mutuelle puis regardez le verset 13 si on saute au verset 13 le verset 13 nous parle d'un autre élément qui nous permet de nous attacher au bien c'est de pratiquer l'hospitalité tu sais et non pas l'hospitalisation l'hospitalité ok mais honnêtement honnêtement je pense qu'on a perdu ça l'hospitalité vous ne trouvez pas l'hospitalité ce n'est pas invité chez moi les gens avec qui je suis ami ça c'est pas l'hospitalité l'hospitalité ce n'est pas invité chez moi les gens avec qui je me sens bien tu sais je me sens bien avec telle personne puis ouais cette personne là tu sais à l'église là elle est très connue à l'église elle sert à l'église c'est un leader tu l'invites chez moi tu sais tu gagnes un peu de crédit il va venir chez toi non c'est pas ça l'hospitalité regardez ce que dit le verset les besoins de ceux qui font partie du peuple soyez-en solidaires toujours prêts à pratiquer l'hospitalité pratiquer l'hospitalité c'est inviter les gens qui en ont besoin qui sont dans le besoin pratiquer l'hospitalité ça ne consiste pas à inviter tes amis les gens avec qui tu te sens bien pratiquer l'hospitalité c'est d'ouvrir sa maison à ceux qui sont dans le besoin pensez-vous qu'on a besoin de pratiquer ça dans l'église ? pensez-vous qu'on a besoin nous avons besoin de nous attacher au bien de cette manière là ensuite regardez dans les versets 11 à 12 il va nous donner une liste il continue la liste s'attacher au bien concernant l'ardeur et l'esprit verset 11 à et verset 11b l'ardeur ne soyez pas nonchalant si tu as de l'ardeur pour le Seigneur vas-y manifeste là cette ardeur là l'esprit qu'est-ce que c'est que l'esprit est-ce que c'est l'esprit de Dieu est-ce que c'est votre état d'esprit on ne sait pas toujours dans la Bible quand le mot esprit est employé dans quel sens il est employé mais toujours est-il il est question d'être bouillant dans ta vie spirituelle soit bouillant que ce feu vienne du Saint-Esprit ou que l'accent soit mis davantage sur ton attitude soit bouillant dans ce que tu fais nous dit ici l'apôtre Paul dans tous les cas Paul c'était quelqu'un de bouillant verset 11c et 12a il est question du Seigneur ah oui attache-toi au bien concernant Seigneur c'est-à-dire soyez de bons serviteurs si le Seigneur est ton Seigneur ben serre-le en étant un bon serviteur c'est vrai que le Seigneur nous encourage quand on va rentrer à sa présence si nous avons été de bons serviteurs le Seigneur va vous dire va nous dire entre bons et fidèles serviteurs dans la joie de ton maître il faut qu'il y ait un renouvellement dans ma pensée pour que je conçoive que la vie chrétienne c'est une vie de service je sers un maître et le maître m'appelle à être un bon serviteur est-ce que vraiment vous et moi n'avez pas besoin d'être continuellement transformés dans notre façon de penser pour se rappeler tout cela le texte nous dit aussi nous parle aussi de l'espérance qu'elle soit votre joie l'espérance chaque fois enfin bien souvent quand je vais voir quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est âgé qui probablement va mourir avant moi quoi qu'on sait jamais j'y parle de l'espérance parce que c'est l'espérance qui soutient ta vie c'est l'espérance qui fait que tu ne sombres pas dans le désespoir parce que tu es malade parce que tu ne sais pas si tu vas t'en tirer ou parce que tu sais que tu vas mourir bientôt je veux dire si tu n'as pas d'espérance c'est foutu là et est-ce que cette espérance est une source une source de joie je sais que j'ai parlé de ça avec Brunet j'espère que Brunet va vraiment bien guérir c'est pas dans cet esprit là que j'ai parlé il n'est pas en soins palliatifs Brunet est loin de là mais j'ai parlé de ça avec Brunet j'ai parlé de ça avec Denise quand on est allé voir Denise au CHSLD est-ce que en tant que chrétien dans nos épreuves dans nos difficultés nous nous attachons à l'espérance que nous avons est-ce que c'est un sujet de joie d'être un jour en présence de Dieu un jour d'être délivré de ce monde qui est profondément corrompu pécheur est-ce que j'ai cette joie que moi je vais être délivré complètement de mon propre péché vous vous rendez compte ça ça réjouit le coeur de ma femme je vous le dis je voulais juste faire une petite blague pour voir si si elle était réveillée mais je pense que oui troisième élément troisième élément l'épreuve et la prière regardez l'épreuve et la prière au verset 12b l'épreuve qu'elle vous trouve pleine d'endurance moi ce que j'admire chez notre frère Brunet c'est son endurance au travers de sa maladie on lui a détecté le cancer du côlon quand la Covid a commencé il devait être opéré du cancer du côlon ça fait deux ans il n'a pas été opéré du cancer du côlon et on lui a trouvé le cancer du foie on a dû traiter le cancer du foie vous vous rappelez on a on a fait une opération très délicate pour que la partie cancéreuse soit privée de son irrigation et pour que la partie saine du foie puisse grandir suffisamment pour que quand on l'opère on lui enlève la partie cancéreuse et ce qui reste soit assez volumineux pour lui permettre de vivre puis quand on lui posait des questions Brunet nous disait je suis entre les mains du Seigneur c'est lui qui décide moi je l'écoutais je me disais si c'était moi peut-être que je chialerais contre les milieux médicaux qui remettent des opérations et puis finalement après deux ans après avoir été soigné pour le cancer du foie là enfin il est opéré pour le cancer du côlon l'épreuve être persévérant je ne sais pas si vous voyez sur Facebook les versets bibliques que partage Brunet c'est un modèle pour nous il est persévérant et le texte ici nous relie l'épreuve l'endurance avec la prière regardez l'épreuve qu'elle vous trouve pleine d'endurance mais la prière prier avec persévérance moi je crois qu'il y a un lien entre la prière avec persévérance et l'endurance dans les épreuves et ça c'est une façon de s'attacher au bien et d'offrir nos corps à Dieu dernier élément dans ce texte c'est celui-ci vaincre le mal par le bien offrir son corps à Dieu c'est aussi vaincre le mal par le bien ça ça va loin ça ça vient chercher plusieurs d'entre nous faire le bien verset 14 à 16 demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent oui demandez du bien pour eux ne demandez pas du mal partagez la joie de ceux qui sont dans la joie les larmes de ceux qui pleurent ayez les uns pour les autres une égale considération ne visez pas à ce qui est trop haut mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ne vous prenez pas pour des sages ne répondez jamais au mal par le mal cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous vivez en paix avec tous les hommes mes amis ne vous vengez pas vous-même mais laissez agir la colère de Dieu car il est écrit c'est à moi qu'il appartient de faire justice c'est à moi qu'il rendrai à chacun selon son dû mais voici votre part si ton ennemi a faim donne-lui à manger s'il a soif donne-lui à boire par là ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête ne te laisse pas vaincre par le mal au contraire soit vainqueur du mal par le bien intéressant mais tellement difficile à mettre en pratique c'est vrai c'est difficile quand quelqu'un nous a vraiment fait du mal nous sommes émotionnellement blessés c'est comment faire pour s'attacher au bien au point où je vais vaincre le mal par le bien donc vous voyez le chrétien c'est celui qui mène des combats là ici c'est un vocabulaire de combat il faut que tu vainques le mal par le bien alors les versets 14 et 16 nous parlent de ce bien auquel nous sommes appelés pour vaincre le mal alors quel est-il ce bien bien le verset 14 priez pour ceux qui vous persécutent alors on va modifier un petit peu le verset priez pour ceux à qui vous en voulez priez pour ceux qui vous ont fait du tort priez pour ceux qui vous sont blessés et non pas en vous servant des sommes d'implication seigneur fais tomber sur eux ta malédiction c'est pas dans ce sens là c'est vraiment priez pour ceux qui vous font du mal demandez du bien pour eux ne demandez pas du mal une des manières de savoir si tu as réellement pardonné à quelqu'un c'est pas de l'ignorer c'est est-ce que tu es capable de prier pour lui ou pour elle en lui souhaitant du bien est-ce que tu peux vraiment faire ça dans votre coeur ce matin vous pensez à quelqu'un qui vous a fait du mal puis c'est encore sensible est-ce que vous pouvez ce matin faire monter une prière à Dieu en disant Seigneur je te prie pour telle et telle personne mais je voudrais que tu la bénisses je voudrais que tu lui fasses du bien dans tel et tel et tel domaine de sa vie fais-lui du bien Seigneur si tu ne peux pas faire ça c'est parce que c'est que tu as des difficultés à pardonner deuxième élément c'est partager la joie et les larmes de ceux qui nous entourent partager la joie sans jalousie et partager les larmes avec compassion avec miséricorde avec amour et au verset 16 l'apôtre Paul va de nouveau rappeler ce qu'il a dit au verset 3 il va parler de l'humilité il reprend un petit peu plus ou moins la même formulation ayez les uns pour les autres une égale considération dans l'église ne considérez pas Vincent parce qu'il est ancien plus que je ne sais pas moi qu'est-ce que je veux dire tiens on va dire que Mélodique fait le ménage à l'église c'est inacceptable de faire ça il y a de la considération autant pour Mélodique fait le ménage à l'église que pour Vincent qui est ancien ça touche nos rapports interpersonnels n'est-ce pas faire le bien deuxième élément dans cette section dans les versets 18 17 et 18 pour vaincre le mal par le bien Dieu nous demande de ne pas répondre au mal par le mal ça c'est pas évident des fois on est tellement tenté on dit si je pouvais lui donner une bonne correction il me semble que ça lui ferait du bien il pourrait apprendre ça serait peut-être une bonne pédagogie de répondre au mal par le mal il puisse vraiment écouter au point où il n'ait plus envie de faire le mal vous savez que le mal quand on y répond par le mal ça engendre encore plus de mal et au verset 17a Paul dit ne répondez oh il y a un petit mot qui m'embête là ne répondez jamais au mal par le mal le mot jamais est très inclusif il n'y a pas d'exception là-dedans ne répondez ne répondez jamais au mal par le mal le verset B cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes remarquez le verbe chercher le verbe chercher c'est actif quand vous avez perdu quelque chose chez vous là vous le cherchez surtout si vous y tenez comme la dame qui avait perdu la pièce d'argent elle a mis sa maison tous en dessus dessous elle a balayé partout pour essayer de trouver sa pièce qu'elle avait perdue tu perds un bijou je ne sais pas ou quelque chose auquel tu as accordé une attention une valeur particulière peut-être même émotionnelle quelqu'un qui t'a donné quelqu'un qui est proche quelqu'un qui est peut-être décédé tu l'as perdu rappelons-nous l'intensité qui est la nôtre quand on veut chercher quelque chose qu'on a perdu puis qu'on veut à tout prix retrouver appliquons la même intensité pour faire du bien à ceux qui nous aiment c'est pas ça que le verset dit il dit de faire du bien à tous les hommes devant tous les hommes il dit le passage chercher est-ce que je cherche à faire du bien je ne peux pas vaincre le mal par le bien si je ne suis pas activement impliqué dans cette recherche de faire du bien devant les hommes le verset 18 rajoute ceci autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous vivez en paix avec tous les hommes ah ben ouais mais je l'ignore lui je l'ignore lui il me fait tellement du mal je l'ignore je suis en paix je l'ignore ben c'est pas vivre avec eux si tu l'ignores c'est que tu l'as sorti de ta vie tu peux pas vivre en paix avec tous les hommes si les gens avec qui tu les as à désaccord tu les as sortis de ta vie c'est souvent ce qu'on fait n'est-ce pas après on dit qu'on est en paix avec les gens c'est pas vrai on n'est pas en paix on les a exclus troisième élément et on va terminer avec ça ne pas se venger verset 19 à 21 ne pas se venger mes amis ne vous vengez pas vous-même mais laissez agir la colère de Dieu car il est écrit c'est à moi qu'il appartient de faire justice c'est moi qui rendrai à chacun selon son Dieu qui a le droit de juger celui qui est parfait c'est Dieu qui est parfait est-ce que j'ai le droit de juger moi vous savez ce que la Bible dit ne jugez pas mais souvent quand on juge l'autre on oublie qu'on a trois doigts qui pointent vers nous aussi puis on en a deux qui pointent vers l'autre c'est à dire que parce que moi je ne suis pas parfait je n'ai aucun droit à juger les autres ah bien sûr je dois évaluer ce qui est bien et pas bien mais ça c'est pas un jugement mais juger condamner il n'y a que Dieu qui peut juger il n'y a que Dieu qui peut condamner donc hors de question que tu te venges et l'apôtre Paul nous en donne une interdiction formelle j'ai oublié de faire avancer les diapos l'apôtre Paul nous interdit formellement de nous venger les uns les autres et la raison est clairement indiquée au verset 19 B et C la raison de cette interdiction c'est que la vengeance appartient à l'éternel c'est lui seul qui peut exercer la vengeance et dans ma souffrance je peux m'en remettre à celui le seul qui est juste pour exercer la justice et le seul qui est juste pour exercer la vengeance ce n'est pas à moi à exercer la vengeance et Paul termine dans les versets 20 à 21 en disant ceci toi ta part toi ta responsabilité si ton ennemi a faim moi honnêtement je réfléchis à ça je me dis j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion de donner à manger un ennemi mais je regarde dans mes relations je me dis avec telle et telle personne c'est plus difficile au niveau relationnel mais peut-être cette personne n'a pas envie de manger mais est-ce que moi je lui fais du bien on lit ces versets-là puis on se dit ça me concerne pas vraiment j'ai pas vraiment d'ennemi est-ce que vraiment j'ai pas d'occasion je peux donner à manger vraiment à un ennemi ou à boire à celui qui a soif qui est mon ennemi mais vous comprenez le principe faire du bien à celui qui est votre ennemi et il termine au verset 21 disant ne te laisse pas vaincre par le mal au contraire sois vainqueur du bien par le mal offrir ton corps à Dieu offrir mon corps à Dieu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi je le sers je le sers dans le corps de Christ qu'est-ce que ça veut dire aussi offrir ton corps à Dieu ça veut dire je m'attache au au bien qu'est-ce que ça veut dire offrir notre corps à Dieu c'est aussi vaincre le mal par le bien c'est tout un programme ça pour cette semaine et peut-être même pour le mois ou peut-être pour la vie c'est tout un programme mais que le Seigneur nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice qui lui est agréable nous dit l'apôtre Paul au verset premier du chapitre 12 de Romain prions ensemble Seigneur c'est vrai que si les êtres humains mettaient en pratique ce que nous venons de voir ce matin ça changerait la société ça changerait l'histoire de notre monde mais Seigneur si nous les chrétiens nous mettions en pratique ce qui est écrit dans ce passage ça changerait probablement le type de témoignage qu'on donne et Seigneur si chacun de nous dans nos familles dans nos relations de couple dans nos relations avec nos enfants dans nos relations de travail si nous mettions en pratique ce qui est écrit dans ce chapitre ça changerait beaucoup de choses Seigneur pardon parce que nous ne savons pas vraiment ce que ça veut dire que d'offrir nos corps nous avons de la difficulté à mettre en pratique bien des éléments dont nous avons parlé ce matin Seigneur transforme-nous transforme notre intelligence transforme notre façon de penser change-nous pour que notre vie soit changée afin que nous soyons réellement la lumière la lumière du monde et que nous soyons réellement le sel de la terre Amen Alors avant de terminer je voudrais simplement vous rappeler ceci regardons à l'écran vous rappelez qu'on va sauter le chant vous rappelez donc le concert j'ai des billets avec moi si vous voulez des billets donc venez me voir après le service on a aussi des cartes d'invitation là j'ai marqué voir Émilie Pouliot mais il y a un petit changement elle était là dimanche dernier ce matin Émilie va faire autre chose pour nous Émilie va prendre la photo de groupe on a pensé que ce serait bien de prendre une photo de groupe et la donner à tous ceux qui ne peuvent pas venir à l'église alors pour la photo de groupe on va vous demander si tout le monde dès qu'on a fini vous venez ici sur l'estrade dans les escaliers ici devant Émilie va se mettre à peu près par là et elle va prendre des photos n'est-ce pas Émilie ? Tu peux te préparer déjà je vais m'occuper des diapositives il n'y a pas de problème alors je vais vous demander si vous voulez être sur la photo bien sûr de ne pas partir tout de suite et vous êtes invité pour un biscuit et café au sous-sol alors donc je vais vous demander de venir tout de suite sans hésiter sans attendre l'un et l'autre venez, venez on va se mettre oui, ce serait une bonne idée il faudrait débrancher le fil ici il faudrait le fil il faudrait il faudrait et le fil il faudrait le fil